Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre taroscope annuel pour cette année 2022. Donc je suis super contente de vous retrouver déjà, pour commencer. Ensuite, je souhaiterais dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir, ça m'aide à avancer et ça me fait ne pas lâcher l'affaire. Et ça c'est déjà super, super, super. En fait c'est super enthousiasmant et super encourageant. Donc merci beaucoup. Si tu ne l'es pas encore abonné, si tu me découvres, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications et du coup avoir tes taroscopes mensuels en dehors de ce taroscope annuel. Voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnelle, notamment votre tirage de l'année, vous avez sous cette vidéo dans la description le lien pour ma boutique où vous trouverez tous mes produits, tous mes soins, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et sinon, déjà je vais commencer par vous souhaiter une très belle année 2022 et on va voir à quelle sauce vous allez être mangée. Je vais faire... Oula, je me suis mis le doigt dans l'œil. Je vais faire un tirage différent cette fois-ci, d'accord ? Je vais faire la roue astrologique pour voir sur les douze pôles les plus importants dans la vie ce qui risque de se passer pour toi ou en tout cas par quoi tu risques d'être traversée ou par quoi tu risques toi de traversée. Je ne suis pas sûre que cette phrase soit française, mais ce n'est pas grave, d'accord ? Et ensuite, je te ferai un truc mois par mois. Voilà, trois petites cartes pour le mois, pour voir l'énergie principale en gros du mois et quel va être le conseil, en gros ce qui serait bon pour toi de faire et puis quel risque d'être l'issue. Voilà. Je vais boire un petit peu, je suis désolée, je suis assoiffée comme d'hab. Et bien entendu, je vais accélérer toutes les parties où je bats les cartes, où je pioche, etc. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec la roue astrologique. Ok, c'est bon, donc j'ai tiré toutes tes cartes. On va commencer avec toi, ce qui va te refléter, ton identité, etc. Et en fait, a priori, pour toi, cette année, c'est la justice. Cette notion de faire valoir ses droits, de faire valoir ses idées, cette notion de se battre pour ce que l'on aime, pour ce en quoi on croit. Alors, a priori, tu risques cette année d'être en mode battant ou battante, d'accord ? Afin de faire valoir véritablement ce que tu penses et afin de potentiellement, de ce que je ressens, c'est vraiment comme s'il y avait une espèce de déséquilibre et tu vas vraiment tenter de tout rééquilibrer. Alors tout, je parle vraiment sur tous les pôles. Ça peut être amoureux, émotionnel, spirituel, financier, professionnel, etc. C'est ton cheval de croisière pour cette année, la justice. Donc vraiment, a priori, tu vas vraiment faire attention à tout ce qui va être injustice afin de rééquilibrer les choses. Et il est possible que tu te défendes sur pas mal de choses, justement, cette année. Bien entendu, tu l'adapteras à ta situation. Ce sont des guidances générales, comme je le dis à chaque fois. Donc tu l'adaptes. En tout cas, on voit quand même une espèce d'énergie de conquérant ou de conquérante, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui me suivent. Une espèce d'énergie vraiment de conquérante pour faire valoir ce que de droit, entre guillemets, ou en tout cas, ce en quoi tu crois et ce que tu souhaites voir apparaître dans ta vie. En termes de ressources matérielles, nous avons la carte de la lune. Alors, écoute, ouais, on y était là, je crois, mais je ne sais pas si on y est encore. La carte de la lune. Donc la lune, elle va refléter tout ce qui va être spiritualité, mais elle va également refléter tout ce qui va être caché, d'accord ? Les ressources matérielles, on parle du coup, forcément, d'argent, de thunes, de pépettes, mais également de ressources qui vont t'aider à avancer dans ta vie, d'accord ? Ça peut être de l'aide financière, comme ça peut être de l'aide factuelle, tu vois ? Par exemple, si tu te bats pour quelque chose, il est possible que quelqu'un vienne t'aider en ayant des données qui vont justement t'aider à avancer, etc., etc. Donc, à mon avis, tu risques de trouver du soutien sur cette année, un soutien que tu ne soupçonnes pas forcément, d'accord ? Que ce soit un soutien, comme je le disais, matériel, économique, ou que ce soit un soutien, justement, plutôt psychologique avec des données véritables. Enfin, voilà, c'est quelque chose de palpable, normalement. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose à laquelle tu n'as pas encore conscience, ou en tout cas que tu ne connais pas encore. Ça peut être de nouvelles personnes qui vont pouvoir t'aider par rapport à ce que tu vas vivre ou par rapport à ce que tu vas traverser, comme ça peut être tout ce qui va être héritage, ça peut être une augmentation à laquelle tu ne t'attends pas, ou alors un changement de poste auquel tu ne t'attends pas, etc., etc. En tout cas, la spiritualité t'aidera là-dedans, d'accord ? Donc, n'hésite pas à faire jouer la loi d'attraction, bien entendu. Et n'hésite pas non plus à être le plus serein ou la plus sereine possible par rapport à tout cela. On te dit clairement de ne pas t'inquiéter par rapport à tout ce qui va être ressources matérielles. Les choses vont arriver sans même que tu le saches. Ensuite, tout ce qui va être communication et connaissances. Nous avons la carte du pendu. Donc là, tu vois, on est en train de te dire que ce serait peut-être bien de voir les choses d'une autre manière, de voir les choses autrement, sous un nouvel angle. La carte du pendu reflète aussi une espèce de stagnation, d'accord ? Parce que tu vois bien que là, il est accroché, le gars, il ne peut pas du tout bouger. Donc du coup, par rapport à ta communication, par rapport à tes connaissances, donc tout ce qui va être études, formations, etc., etc., on te demande de faire les choses peut-être d'une autre manière que ce que tu as fait jusqu'ici. Il serait peut-être bon pour toi de te pencher vers de nouvelles formations ou vers de nouveaux hobbies, d'accord ? Au même titre qu'il serait peut-être bon pour toi de te pencher sur une autre manière de parler avec les gens, de communiquer avec eux. Peut-être que certaines choses ne fonctionnent pas. À un moment donné, si rien ne fonctionne... Enfin, si ce que tu fais ne fonctionne pas pendant des années, c'est peut-être que ce serait bien pour toi de faire autrement et peut-être que tu verras justement qu'à ce moment-là, ça va fonctionner, d'accord ? Je sens que pour certains d'entre vous, on vous demande de mettre un petit peu d'eau dans votre vent et de trouver une meilleure manière d'amener les choses et une meilleure manière d'appréhender les choses. Donc voilà, en termes de foyer et famille, nous avons la carte de l'empereur inversé. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais parce que l'empereur, c'est tout ce qui va être la discipline. C'est tout. L'empereur, il est là, il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut le faire, etc., etc. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose d'indiscipliné. Donc, il est possible aussi qu'au sein de ton foyer ou de ta famille, il y ait des choses qui partent un petit peu en vrille, d'accord ? Ou, voilà, qui ne taillent pas psychologiquement. Maintenant, on te demande de ne pas être trop strict, de ne pas être trop dur, ni dans tes propos, ni dans tes actions, d'accord ? C'est en ça aussi que la justice va jouer, je pense, pour toi. Peut-être que tu vas réussir à trouver quelles actions mettre en place et comment mettre en place une communication pour que les choses se fassent avec beaucoup plus de rondeur, peut-être plus d'empathie, voilà. Et pour que ça aille vraiment à tout le monde, voilà. Je sens vraiment ce... Tu sais, là, c'est comme si j'étais dans une espèce de cocon, de coton tout doux, etc., etc. Voilà, on t'invite à plus de rondeur, même si parfois les choses risquent d'être un petit peu chaotiques. Voilà. Essaie de faire les choses d'une manière un petit peu plus douce, je pense. Ensuite, la carte des créativités, de la créativité, pardon, tout ce qui va être enfant et projet. Alors, bon, bah écoute, là, on est sur la carte de la mort inversée, ok ? Alors, la carte de la mort en soi, l'arcane 13, ça nous indique que quelque chose va s'arrêter pour que quelque chose recommence, quelque chose d'autre commence, d'accord ? Là, en l'occurrence, à partir du moment où cette carte est inversée, j'ai envie de te dire que, a priori, il n'y a pas grand-chose qui risque de se passer sur ce niveau-là. Sur tout ce qui va être... Les enfants, apparemment, ça risque d'être assez plat. Tout ce qui va être les projets, je ne pense pas qu'il y ait forcément, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux projets ou en tout cas, pas forcément un aboutissement de ces nouveaux projets, d'accord ? A priori, c'est une année plutôt plate à ce niveau-là. Voilà, écoute, ça arrive, en même temps, tu as le droit de te reposer, ça se trouve, tu as creraché pendant 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou plus, et voilà, et du coup, là, tu vas être un petit peu plus tranquille. Donc, voilà, en termes de travail et de quotidien, nous avons le monde inversé, d'accord ? Donc, pareil, en ce qui concerne ton aspect professionnel, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand changement pour beaucoup d'entre vous. Il n'y a peut-être pas d'envie de changement, d'ailleurs, non plus. Voilà, peut-être faire valoir ses droits, etc., ou être bien à sa place. Mais a priori, il n'y a pas une envie particulière de tout plaquer pour commencer un nouveau projet, etc., etc. Et de toute façon, ça n'est pas pour la majorité d'entre vous ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire que là, je sens vraiment que vous aurez un quotidien plutôt tranquille, voilà, pas de prise de tête plus que ça, pas de grosse crise, pas... Voilà. Donc, bon, écoute, en même temps, c'est plutôt pas mal, vu tout ce qu'on traverse depuis quelques temps. J'ai envie de te dire que c'est pas mal. Ensuite, nous arrivons sur la maison 7, la maison de l'amour et des relations. Et là, nous avons le fou, d'accord ? Le fou. Alors, le fou, clairement, c'est la première carte du jeu. Alors, c'est la première carte du jeu, d'accord ? Et en fait, elle représente clairement le départ vers quelque chose... Quelque chose qui n'est pas particulièrement abouti ou quelque chose qui n'est pas forcément travaillé. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir de la nouvelle relation. D'accord ? Alors, je ne sais pas si cette relation, du coup, va être plutôt positive ou négative, mais en tout cas, on voit qu'il y a du nouveau départ qui se fait pour vous en termes d'amour et relationnel. Relationnel, ça veut aussi dire potentiellement la famille, ça veut aussi dire potentiellement les amitiés. D'accord ? Lorsque je parle d'un nouveau départ, ça peut être une nouvelle vague aussi dans tes amitiés. Ça peut être... Ou au sein de ta famille. Ça peut être une nouvelle façon d'appréhender les relations. Une nouvelle façon de vivre tes relations. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tu vas tout plaquer et que d'un coup, d'un seul, tu vas avoir plein de nouveaux amis et que tu ne vas plus calculer ta famille. Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à une nouvelle énergie en termes d'amour, d'amitié, de relation, etc. Et peut-être une nouvelle façon de faire les choses. En même temps, avec la justice de tout à l'heure et l'empereur qui était à l'envers, j'ai envie de te dire que ça m'a l'air assez logique et assez constant. Ce n'est pas constant le terme que je cherche, mais écoute, ce n'est pas grave. Quand je l'aurai trouvé, voilà. Ça me paraît un peu logique en tout cas. Ensuite, problème, crise, changement, potentiel. La maison 8. Nous avons la carte de la foi. D'accord ? Donc, déjà de base, on te dit de ne pas perdre espoir, de ne pas avoir peur, etc. Bien au contraire, aie la foi. Aie foi en toi, aie foi en ton travail, aie foi en ta relation, aie foi en tes amitiés, etc. Maintenant, ça peut aussi refléter justement le fait qu'il y ait de nouvelles amitiés qui se fassent. D'accord ? Ou de nouvelles rencontres qui se fassent. Il est possible que ces rencontres t'apportent quelques soucis. D'accord ? Donc, on te demande de bien glaner tes nouvelles relations. Ok ? Maintenant, il est également possible que ce soit juste ça le changement. D'accord ? Parce qu'en fait, la maison 8, c'est vraiment les problèmes, les crises, mais c'est également les changements qui risquent d'être opérés. Donc, peut-être que tu vas avoir de nouvelles amitiés qui vont arriver et apparaître dans ta vie. Et peut-être que ça va être plutôt cool. Et que ça va être ça le changement. Maintenant, peut-être également qu'il va y avoir des petits soucis avec certaines personnes de ton entourage, tes amis, etc. Et là, on te demande d'avoir la foi. Ensuite, maison 9, spiritualité, voyage, évolution. Nous avons la carte du jugement à l'envers. D'accord ? Donc, là, en fait, on est sur... Sur... Alors, comment te dire ? En fait, la carte du jugement, de base, c'est le fait de prendre des décisions. De se dire, ok, ça c'est bon pour moi, ça, ça n'est pas bon pour moi, etc., etc. Et potentiellement derrière de trancher. D'accord ? Le jugement, la justice, ça se paraît. Là, en l'occurrence, à partir du moment où elle est à l'envers, j'ai envie de te dire que je pense qu'il ne va pas y avoir de gros changements dans ta vie, ou de grosses évolutions. A priori, c'est une année qui va être plutôt plate, sur pas mal de points pour toi. Et en gros, voilà, on va rester sur la lignée sur laquelle on est actuellement. Et puis, ça nous va bien. Et donc, on continue comme ça. Et c'est très bien, en fait. On n'a pas besoin de changements. Je ne vois pas une grosse... Une quoi ? Pardon ! Je ne vois pas de gros changements, ni en termes de spiritualité, ni rien. Pas de... Comment ça s'appelle ? De routine particulière qui change, etc. Non. Pour moi, voilà, ça va être assez plat, assez calme, assez serein en même temps. Ensuite, carrière et ambition, nous avons la carte du soleil inversé. Donc, bon, tu vois, quand je te disais qu'a priori, ton année sur bien des points serait plutôt calme, on est encore là-dessus. On est encore là-dessus. Le soleil, c'est une carte qui est superbe. C'est la lumière, etc., etc. Bon, a priori, il est possible quand même que sur ton travail ou que sur ton aspect professionnel, tu te sentes un petit peu fatigué, qu'il y ait une espèce d'obscurité qui apparaissent. Peut-être que tu ne t'amuseras plus. Peut-être que ce n'est pas forcément un métier qui te met en joie, ou en tout cas, peut-être qu'il ne te met plus particulièrement en joie. Ça n'est pas une année de changement pour toi, c'est peut-être une année de prise de conscience, par contre. D'accord ? Pour d'autres, je pense que voilà, en fait, vous allez être dans votre routine, et puis vous allez continuer votre routine, et ça ira très bien, et ça ne vous dérangera pas, et voilà, et ce sera juste pour vous. Donc voilà. Ensuite, amis et protection, nous avons la carte du diable. Alors, la carte du diable, ce n'est pas une carte négative en soi, d'accord ? Maintenant, avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à tes amitiés, par rapport au fait de faire attention, etc., il est quand même possible que tu aies des rencontres qui soient assez inopportunes ou assez désagréables en réalité cette année, ou en tout cas, que tu te rendes compte que tu n'es plus en alignement avec certaines personnes de ton entourage, d'accord ? Maintenant, il y a deux aspects, en fait, par rapport à cette carte, c'est aussi la carte des plaisirs, ok ? Donc il est possible également que tu passes de super bons moments avec tes amis, avec ton entourage, etc., etc. Après, on te demande quand même de faire attention, parce que la carte du diable, c'est tout ce qui va être à l'excès, ok ? Bon, toutes les choses sont bonnes lorsqu'on n'est pas dans l'excès, justement, mais après, tu feras ce que tu voudras, parce que c'est ton libre-en-piffre et ta vie, mon petit chat ! Voilà ! Ensuite, la dernière carte, la maison 12, c'est les secrets, les choses cachées, et là, bien entendu, comme par hasard, nous avons la carte de l'ermite, d'accord ? Alors, la carte de l'ermite, en fait, va représenter une période où on a envie, justement, d'être en introspection, une période où on va faire beaucoup plus attention à soi, beaucoup plus attention à ce dont on a envie, à ce dont on a besoin, une période de recul, en fait, de prise de recul pour une prise de conscience. Là, à partir du moment où celle-ci est à l'envers, bon, j'ai envie de te dire qu'a priori, il n'y aura pas plus que ça d'introspection pour toi, ou en tout cas, voilà, de manière assez minime. Après, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, n'est-ce pas ? Donc, voilà, mais en fait, peut-être que tu es dans une période, justement, où tu te dis, oui, cette année, je vais faire ci, cette année, je vais faire ça, cette année, tous les matins, je vais faire une méditation, cette année, je pense que tous les week-ends, je vais me faire une petite introspection pour voir où j'en suis, bon, ce n'est pas sûr, honnêtement. Peut-être que tu en auras l'envie, mais peut-être que ça ne se fera pas, d'accord ? Parce que peut-être qu'au fond, en fait, tu n'en as pas plus besoin que ça. Voilà, on a fini avec Tarou Astrologique, donc maintenant, je vais tirer des cartes par mois, d'accord ? Et puis, on va voir ce qui sort, je vais faire tout le tirage déjà, et puis après, on verra, ok ? Alors, ça y est, j'ai fait ton tirage pour les 12 mois de cette année 2022, et on va commencer par le mois de janvier. Alors, en gros, nous avons déjà pour commencer la lune inversée, d'accord ? Donc la lune, comme je te le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui va être la spiritualité, tout ce qui va être les choses qui sont cachées, etc., etc. Donc bon, je pense qu'on va être plutôt, comment te dire, plutôt loin de tout ça, en fait. C'est comme si tu prenais un temps de pause sur ce mois de janvier par rapport à ta spiritualité, par rapport à tout cela, d'accord ? Alors, surtout que ce qui va t'aider, a priori, là, on est sur la carte du tombeau, du sarcophage de la mort, d'accord ? Donc, peut-être que là, tu es vraiment invité à prendre du recul par rapport à certaines choses dont tu n'as pas particulièrement conscience. Ne pas te plonger, tête baissée, dans, comme je te le disais tout à l'heure, oui, non, mais là, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, après je vais faire ça, je vais me réveiller à 4h du matin, comme ça je vais pouvoir faire une routine matinale de 2h30, enfin, tu vois, voilà. Prends un peu de recul, il est possible que sur ce début d'année, ce soit bien pour toi de te reposer, et tu vois, derrière, ça te crée une ouverture. Donc, je pense que ce serait quand même bon pour toi de ne pas trop te surmener afin de t'adonner à ta spiritualité. Il est possible que pour certains, vous soyez en pleine période d'éveil, et c'est vrai que lorsqu'on est en pleine période d'éveil, on a envie de faire plein de choses, on est super friand d'apprentissage, etc., etc., on veut faire ci, on veut apprendre ça, on est là, on passe des heures sur Internet, et tout, là, on t'invite au calme, d'accord, au calme, à la sérénité. Ne te prends pas trop la tête, avance vraiment, pas à pas, et surtout là, prends un temps de recul, véritablement. Sur le mois de février, nous avons l'étoile à l'envers, d'accord ? L'étoile, ça va être tout ce qui va être la protection, tout ce qui va être la protection, tout ce qui... Attends, excuse-moi, je regarde la carte. Tout ce qui va être la protection, tout ce qui va être, justement, encore une fois, la spiritualité, etc. L'étoile, c'est vraiment ce qui fait consacrer aussi à des projets, d'accord ? C'est le fait de s'y adonner à fond et tout. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de février, encore une fois, on te... en fait, tu n'es pas forcément dans une énergie où tu vas te mettre à fond dans quelque chose, aller de l'avant, etc., ou en tout cas, on ne t'y invite pas particulièrement. Dans les faits, il est vraiment possible que là, tu sois sur un temps de pause par rapport à un petit peu tout. Ce qui va t'aider, a priori, ce sont les conversations sérieuses, ok ? Peut-être par rapport à... Enfin, peut-être avec des amis, peut-être avec de la famille, peut-être avec des personnes, justement, que tu vas rencontrer et tout. A priori, le fait de bien discuter de tout ça risque, justement, d'être une aide pour toi. Et derrière, tu vois, on a quand même le cadeau. Donc, je pense que tu es vraiment invité à prendre ton temps, tu vois, à ne pas te précipiter, à ne pas t'affubler d'informations, tu vois, de trop d'informations et tout. En fait, là, ce qu'on montre, c'est quelqu'un qui a plein de trucs qui rentrent dans sa tête et tout, et du coup, d'un coup, d'un seul, pouf ! En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de burn-out. Et en fait, c'est trop, c'est trop, 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 trop. Donc, si vraiment, tu sens, justement, que tu es dans une dynamique comme celle-ci, à vouloir faire plein de trucs, etc., slow down, ok ? Là, je pense que tu en as besoin, parce que sinon, après, ça risque de te péter à la galache. Voilà. Le mois de mars, dis-donc, tu as beaucoup de cartes à l'envers. J'espère qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Attends, je regarde, parce que là, ça m'inquiète. Non. Ça va. Le mois de mars, nous avons l'impératrice à l'envers, d'accord ? Donc, l'impératrice, justement, va refléter tout ce qui va être très connecté, très spirituel. Ça va être aussi une personne généreuse, d'accord ? Là, à partir du moment où elle est à l'envers, bon, je pense qu'on est encore dans cette énergie. On te dit, prends du recul, prends du temps pour toi. Prends du temps, en fait, plutôt sur le point, le plan matériel que le plan spirituel. Fais des choses sympas avec des amis. Fais des choses sympas avec ta famille, ton amoureux, ton amoureuse, etc., etc. Prends du plaisir, tu vois. Là, cette carte-là, la carte d'Ulysse, on est sur la carte de la prospérité financière, mais on est également sur la carte du plaisir. Là, on te dit, voilà, peut-être que ce serait bien pour toi de prendre du temps pour faire des choses concrètes, tu vois, dans la matière, qui te fassent plaisir, ok ? Derrière ça, nous avons la carte de la ruse. Donc, je pense que c'est aussi, comme je te le disais, de toute façon, tout ça pour moi, c'est toute une période pendant laquelle il serait bon pour toi de prendre du recul et de te recentrer sur toi en termes de matérialité, véritablement, d'accord ? Au mois d'avril, nous avons la carte de la roue inversée. Donc, la roue, c'est le changement. C'est, voilà, la roue qui tourne, etc., etc. Là, on va être sur le mois d'avril, sur une période de stagnation. Il n'y a pas particulièrement de changement, tu vois. Derrière, nous avons, en plus de ça, les éclaircies. Donc, je ne sais pas ce que tu vas traverser, parce que, comme je vous le dis, ce sont des guidances générales, donc là, je ne peux pas, voilà, te dire, ouais, il y aura ça, il y aura ça. Non, guidances générales, donc on le fait en général. A priori, tu vois, comme tu as, en plus, en énergie vraiment principale et vitale te concernant la justice, il est possible que le mois d'avril soit un temps de pause par rapport à ce que tu mets en place, tu vois. Attends de voir les éclaircies. Je pense qu'il serait aussi bon pour toi de voir le verre à moitié plein à cette période-là plutôt que le verre à moitié vide. Ça va beaucoup t'aider, d'accord ? Sachant que là, en fait, si tu n'écoutes pas le conseil, ça va être la dualité, le conflit. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou alors, peut-être que ça va justement être une période de conflit pour toi, d'accord ? Donc, fais attention à vraiment te recentrer. Les actions que tu dois mener, tu les mèneras, ça c'est sûr. Mais peut-être que ce serait bien pour toi de te pencher sur le moment opportun pour les mener. Le mois de mai, nous avons la carte de la grande, grande, pardon, prêtresse à l'envers encore. Donc, le mois de mai, en fait, c'est un petit peu comme si tu allais être complètement déconnecté de ton intuition. Comme si tu n'allais pas, tu n'allais pas réussir à avoir la patience d'avoir les signes. D'ailleurs, les signes, il est possible que sur cette période-là, tu ne les vois pas. Peut-être justement par rapport à cette période de conflit qui va générer des choses véritablement en toi, d'accord ? Maintenant, ce qu'on te dit là, c'est que de toute façon, c'est une épreuve à traverser. Ça fait partie de ton chemin, de toute façon. Donc voilà, sur le mois de mai, il est possible que tu sois chamboulé. Ça fait partie de ton chemin et ne t'inquiète pas, les choses iront bien derrière puisque nous avons la carte du soleil. Et donc, c'est une période que tu vas pouvoir traverser et je dirais même que c'est une période que tu vas pouvoir traverser au fur et à mesure avec brio, d'accord ? Autant ce début d'année est un peu compliqué, on te dit de prendre plus de temps pour toi, on te dit de profiter un petit peu de la vie parce que oui, on en a tous besoin à certains moments. Voilà, effectivement, il va y avoir un peu de combat, mais avec cette carte du soleil, j'ai l'impression que ça va plutôt bien aller pour toi. Le mois de juin, nous avons la carte de l'équilibre. Tu vois, l'équilibre est enfin retrouvé. Comme je te le disais sur les premiers mois, on est plutôt chamboulé, d'accord ? On n'arrive pas forcément à se fixer sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on aimerait faire, sur ce qu'on veut faire et à le faire, d'accord ? Maintenant, avec cette carte de l'équilibre, je pense que justement, ça va être une période pendant laquelle tu vas en avoir véritablement besoin encore plus, d'accord ? Ça va se montrer, enfin ça va... c'est comme si ça allait te frapper d'un coup d'un seul, tu vois ? Mais en même temps, c'est la période pendant laquelle tu vas pouvoir mettre cet équilibre en place. C'est la période pendant laquelle tu vas trouver, en gros, ta vitesse de croisière pour tel, 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 tel pôle. Et tu vois, nous avons la carte du soleil qui l'accompagne. Ça, c'est le conseil, donc pareil, vois le verre à moitié plein, les choses vont bien se passer. Derrière, tu vois, on a quand même la carte de la sérénité, donc je pense que c'est... Partons ! Donc, je pense que voilà, c'est vraiment la période pendant laquelle ce mois de juin, pendant la période... Bon, 1, 2, 3... Le mois de juin est véritablement la période pendant laquelle tu vas réussir à inverser la tendance, à trouver ton équilibre et à ne plus trop te prendre la tête par rapport à ce que tu aimerais faire et que tu ne fais pas, etc., etc. Peut-être que justement, tu ne te sentiras pas forcément coupable et que tu vas réussir à mettre les choses en ordre et en place au fur et à mesure. Le mois de juillet, nous avons la carte du soleil à l'envers. Tu as quand même beaucoup de cartes à l'envers, mon petit chat. La carte du soleil à l'envers, bon, normalement, le soleil, ça annonce, tu sais, des heureux événements, ça annonce des bonnes nouvelles, ça annonce la réussite, etc., etc. Là, a priori, il est possible que tu aies quand même un tout petit échec par rapport à quelque chose. Maintenant, tu as quand même des solutions parce que, tu vois, là, on a la carte de la loupe qui te demande de chercher, chercher comment faire, chercher quoi faire, chercher où le faire, d'accord ? Chercher à faire les choses autrement, surtout que là, nous avons la carte de la naissance, en fait, d'accord ? Enfin, ce n'est pas vraiment la naissance, c'est la tétine, mais bon, c'est la naissance, quoi. Donc, peut-être que sur le mois de juillet, tu vas être amené à faire des recherches pour changer quelque chose au sein de ta vie, au sein de ton existence, au sein de ce que tu vas vivre, au sein de ton année, quoi. Donc, voilà, peut-être que tu vas traverser une période un petit peu obscure, mais a priori, c'est plutôt pour ton bien, d'accord ? Alors, je sais que souvent, on dit oui, mais bon, c'est quand même relou, etc. Ça, oui, mais c'est à partir du moment où on a des coups de... En réalité, les meilleurs moments où on évolue, c'est les moments où justement, on a des coups durs. Clairement, on est humain, c'est comme ça. À chaque fois qu'on a un coup dur, c'est là que, du coup, au bout d'un moment, on remonte la pente et on en sort grandit. Là, je pense que c'est une période comme ça. Le mois, je crois qu'on était à juillet, je vais vérifier quand même, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, le mois d'août, nous avons la carte du chariot inversé. Donc, le chariot, normalement, c'est lorsqu'on avance, d'accord ? C'est lorsqu'on va quelque part, on sait où on va, c'est lorsqu'on réalise certaines choses, etc. Là, avec cette carte inversée, j'ai envie de te dire que, bon, il n'y a pas d'avancée particulière, il n'y a pas de réalisation concrète. En même temps, le mois d'août, j'ai envie de te dire que tu seras potentiellement en vacances, donc il n'y a pas grand-chose qui puisse se passer non plus. Nous avons la carte du masque. On te demande quand même de faire tomber le masque pour voir ce qui est bon pour toi ou pas, ce qui est bon dans ce que tu fais ou pas, etc. Et là, tu vois, clairement, c'est la carte du consultant ou de la consultante, donc ta carte, mon petit chat. Voilà, on te demande de voir ce qui est bon pour toi, comment faire les choses, faire tomber le masque. Ne pas aller dans les faux-semblances, ça ne sert à rien. Le mois de septembre, nous avons la carte de l'expérience de vie. Elle est à l'endroit et ça, franchement, j'apprécie. Là, on est justement sur un retournement de situation dans le sens où ça a stagné pendant le début d'année. Au mois de juin, on voit qu'il y a un équilibre qui est trouvé, ensuite ça stagne encore. Là, sur le mois de septembre, on est sur des événements importants qui risquent d'arriver, qui risquent de faire irruption dans ta vie. Peut-être quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas, d'accord ? Mais qui va t'amener vers un changement certain. Là, avec cette carte à côté, bon, là, c'est la carte de l'amour dans toute sa splendeur. Tu vois, donc déjà, pour certains, je pense qu'il va y avoir de la belle rencontre. Maintenant, quel que soit le domaine, j'ai envie de te dire que c'est pour du mieux, véritablement. C'est-à-dire que là, ce changement qui va être opéré va t'amener vers quelque chose de plus rafraîchissant, tu vois, de plus boostant, etc. Là, nous avons la carte du H. Donc ça, après, tu l'interprètes comme tu le souhaites. Moi, c'est la hiérarchie que j'entends. Donc voilà, il est possible qu'il y ait du changement au travail pour toi. Le mois d'octobre, nous avons la carte du renouveau, qui pour le coup, je trouve, est une espèce de concrétisation par rapport à la carte d'avant de l'expérience de vie. On te demande d'évaluer la situation, d'accord ? Parce que pour le coup, tu vas voir qu'effectivement, il y a un changement qui a été opéré et que ce changement est plutôt positif pour toi. Nous avons de plus la carte du vaisseau. Donc là, on est sur un nouveau départ, d'accord ? Donc attention à ne pas partir en enfermement. En fait, c'est comme si pour certains, vous alliez lutter par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouvel état de fait dans votre vie, d'accord ? Non ? C'est une nouvelle phase, c'est un nouveau cycle et c'est positif. Un nouveau cycle, c'est toujours positif. C'est une phase pendant laquelle on va explorer de nouvelles choses et pendant laquelle on va évoluer autrement, etc. Donc voilà, ne sortez pas, ne restez pas dans une espèce d'enfermement. En fait, ne restez pas, ne vous accrochez pas aux branches en essayant de garder avec vous ce qui n'est plus bénéfique pour vous. On était où ? Octobre, novembre, décembre. Alors, novembre, nous avons la carte de l'unité, la carte de l'unité, pardon, qui est clairement, qui va de pair avec cette carte, la carte de la foi. Donc là, en fait, on est encore sur une carte d'amitié, on est encore sur une carte de soutien. On te dit potentiellement de trouver un mentor, notamment par rapport à, tu vois, si tu as un changement professionnel, avant on te demande, professionnel ou spirituel ou peu importe, on te demande de trouver des gens qui vont t'aider dans ta quête, dans ta nouveauté, dans ta nouvelle vie, etc. Là, tu vois, on a la carte de l'homme amoureux et épanoui. Je pense qu'on te parle du coup principalement d'un homme, d'accord, qui va pouvoir t'aider par rapport à tout cela, par rapport à ces changements, qui va pouvoir t'apporter des solutions, t'apporter des clés, etc. pour que tu puisses avancer. On a, de plus, la carte de l'automne, donc on sent quand même qu'il y a la récolte de quelque chose, peut-être, justement, voilà, ces premiers mois qui auront été potentiellement difficiles. Voilà, tu vas comprendre, en fait, pourquoi tu as traversé ça et tu vas avoir vraiment un nouvel élan, un nouveau cycle dans ta vie. Décembre, nous avons la carte du rêveur. Carte du rêveur, tu avais également le fou ici. Donc, le fou, le mât, tu l'appelles comme tu veux. Là, en fait, en décembre, on te demande de croire en toi, d'être fidèle, d'être fidèle à tes convictions, d'être fidèle à tes intentions, de ne pas lâcher l'affaire. Il se peut que la route soit un petit peu difficile, d'accord ? Là, en fait, c'est comme si tu avais vraiment un nouveau départ qui allait s'opérer, mais en fin d'année 2022. Certainement, par rapport à tout ce que tu aurais traversé avant. En même temps, là, ça me paraît un peu évident. Donc, voilà, on te demande de ne pas trop parler de tout ça, d'être plutôt concentré sur ce que tu veux mettre en place, sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu veux changer dans ta vie, sur ce que tu veux faire évoluer. En tout cas, on voit que tu vas être dans une belle dynamique de renouveau. Alors, peut-être que tu ne vas pas forcément savoir exactement vers où aller, où partir, ou comment le faire, d'accord ? Parce que la carte du rêveur, en fait, on est vraiment sur, ok, vas-y, je me lance, et puis je ne connais pas, et ce n'est pas grave, j'en ai rien à foutre, d'accord ? Donc, oui, parfois, je dis des gros mots, excuse-moi, je suis adulte, voilà, désolé. Maintenant, la route va se faire, elle ne va pas forcément être toute lisse, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nouveau départ, à chaque fois, il y a des embûches, pour que tu puisses les traverser, pour que tu puisses prendre confiance en toi, et être de plus en plus déterminé. Donc, voilà, mais on te demande, voilà, de faire ça, a priori, c'est un beau nouveau départ pour toi, n'en parle pas plus que ça autour de toi, avance, d'accord ? Au début, tu vas y aller à tâton, et au fur et à mesure, tu auras de plus en plus de confiance en toi, tu auras en plus, oh là là, un, deux, trois, tu auras de plus en plus de sécurité, en fait. Cette espèce d'esprit de sécurité, de sensation de sécurité, elle va venir, d'accord ? Alors, pas tout de suite, pas sur le mois de décembre, en tout cas, mais ça va venir au fur et à mesure, tu ne t'inquiètes pas. Donc, voilà, écoute, mon petit poisson, c'est une année qui risque d'être, bon, un peu, un peu particulière sur les six premiers mois, mais c'est une année où il va y avoir du changement, malgré tout, tu vois, malgré ce qu'on disait dans la roue astrologique, voilà, il y a beaucoup de lassitude, etc., beaucoup de, tu vois, de trucs qui ne bougent pas énormément, et je pense que c'est pour ça, justement, qu'en cette fin d'année, tu as décidé de changer un peu les choses, de changer de perspective, d'objectif, etc., etc. Donc, voilà, mon petit chat, écoute, j'espère que tu auras apprécié cette guidance, j'espère que ça t'aura donné des clés, n'hésite pas d'ailleurs à l'épingler ou à l'enregistrer, ou je ne sais plus comment le faire, je ne sais pas, d'accord ? N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Si tu souhaites avoir ton tirage personnel, justement, pour cette année, n'hésite pas à visiter ma boutique magique, je te fais plein, 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 plein de bisous, et je te souhaite une très belle année 2022. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada